Elle accompagne la Corse depuis plus d'un mois. La pluie s'est installée sur l'île pour le printemps. Depuis le mois de mars, on compte 28 jours de pluie à Ajaccio, 31 à Bastia et jusqu'à 38 à Corté. Ces précipitations sont d'autant plus exceptionnelles quand on les compare à celles du printemps dernier. L'an dernier, moyenné sur la Corse, on a été à 37% d'anormal. Là, on est à 180% d'anormal, c'est-à-dire qu'il a plu 5 fois plus. On est dans des valeurs de 188 mm. Actuellement, l'an dernier, on était 5 fois moins. Si l'humidité des sols atteint des taux excellents pour Météo France, la pluie ne ravit pas tout le monde. Ce restaurateur ajaxien, ouvert depuis avril, connaît un début de saison mitigé à cause de l'eau. Ça a impacté du fait que je n'ai pas de salle à l'intérieur. Donc ça, vraiment, c'était embêtant. Seulement, pour les croiséristes, c'est assez intéressant pour nous, sur le port, parce que dès qu'il pleut, ils ne vont pas à Saint-François se faire bronzer. Ils viennent, ils s'assoient, ils boivent un coup. Un peu plus loin sur le port Inoros, les pêcheurs ne sont pas non plus à la fête. Si les filets étaient correctement remplis avec le beau temps du mois d'avril, depuis plusieurs semaines, la pêche quotidienne de Joseph a diminué de presque 60%. On prenait un petit peu de poissons, on était contents parce qu'on prenait un peu de poissons. Ce n'était pas la fiesta, mais bon, on s'en sortit. Puis là, ça fait quelques jours, on tire des filets, puis des fois pour 3, 4 poissons, 5 poissons. Selon Météo France, une dernière perturbation est prévue pour le week-end prochain. Ensuite, place au soleil et à la chaleur. Sous-titrage ST' 501